Cette photographie vieille de 40 ans, on n'a pas vu Amada en public depuis cette époque. Non, non, c'est pas une blague, il y a vraiment cette voix dans le jeu. Hey, c'est Myrdogan Villain, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la dernière vidéo de cette année 2023 avec Binary Domain, édité par Sega et développé par Ryoga Gotuko Studio, et oui, le premier jeu du studio des jeux Yakuza, Like a Dragon et Judgment. On est sur de la pure SF assez bien réalisée pour l'époque, avec un doublage FR un peu nanardesque, voire beaucoup, limite gênant. Le jeu est sorti en 2012 sur PC, PS3 et 360, et je vous propose le jeu dans sa version PC en 4K à 60fps, avec quelques bugs et notamment les touches à l'écran qui sont clavier-souris alors que je jouais à la manette. Oui, il y a souvent ce genre de petit désagrément avec les vieux jeux sur PC, mais il faut faire avec. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu, bisous ! Orde du bureau exécutif de l'agence internationale de technologie robotique. Il y a 42 heures, le conseil de l'IRTA a autorisé le déploiement de casseurs à entrer au Japon incognito, afin d'enquêter sur les rapports concernant le développement des robots à aspects humains de la société Hamada. Vos ordres sont d'entrer dans la digue de la baie de Tokyo et d'infiltrer les bas-fonds de la ville inférieure. Rejoignez les autres équipes nationales et foncez vers Hamada. Il s'agit d'une opération d'infiltration sans que le gouvernement japonais ne l'approuve ni le sache. Vous devez engager les forces locales au combat, et l'IRTA n'ira toute implication. Bonne chance et bon voyage. Eh, Marshal. Bienvenue au Japon, mon frère. Tu parlais en accueil ? Avec ta sale gueule ? Ha ! Elles sont où, les Geishas ? Attends de voir ce que je porte sous cette combinaison. La dentelle ? Pourquoi est-ce qu'on doit se farcir la mission avec ce temps de merde ? Ok, allons-y. On devrait protacter le QG aussi. Base, ici, Beetle 2. On vous reçoit, Beetle 2, ligne sécurisée, repérage verrouillé. Position actuelle à 35 degrés, 6356 secondes par 139 degrés, 7724 secondes. Merci, Major. Ça te dirait de parler dans une longue que je comprends. Tu te rapproches du point d'infiltration, Ducon. C'est à moins d'un kilomètre devant toi. Ouais, on y arrive maintenant. Ça devrait pas poser de problème. N'oublie pas de maintenir le silence radio une fois à l'intérieur de la digne. Nous couperons la ligne une fois que tu seras passé. Des choses à ajouter ? Ouais, dis à ta mère que je l'aime. Je t'ai entendu, Goteng. À vous. Oh. Quoi ? Mais... On est repérés. J'en ai 6 en vue. 1, 7. On nous encercle. Major, nous sommes attaqués. On peut apporter renfort. Et payez pour ça, Goteng. On tente-toi d'aller au point de rendez-vous. Tu as trouvé autre chose ? Non, étant donné qu'on t'appelle les survivants, putain de journée. Hé, c'était pas mon idée. Non, je t'ai pas. Très ? Sur partenaire. Bingo ! Tu l'as eu. Maintenant, assez bleu. Ils aient tête, maintenant. Ils savent plus qui est qui après s'être fait exploser la tête. Vas-y ! Explose leur melon de métal ! Tu sais ? Merde ! Ça revient à l'artiller. On a pas d'armes à l'artiller. assez puissante pour l'abattre. Ça me suffit. Tirons-nous ! Allez, on fonce ! On ne s'arrête pas ! On leur rentre dedans ! Merde ! Ils en ont jamais marre, ces enculés ! Vous êtes presque à l'indique, Mital 2, Valacom, Over. Entendu. Vas-y, je te coupe. Les aînés d'abord, mon ami. Vous êtes tous des petits marins. Je dirais que la porte va s'ouvrir pour laisser passer ce pétrolier. On pourrait en profiter pour monter dessus. Portail ouvert ! Viens par ici ! Tout de suite ! Pastoche, hein ? Maintenant, on peut se reposer. Tiens bon, mon vieux ! Pas mal, accompli. D'un autre côté, j'espère qu'il s'est calmé, hein ? Mais j'en doute. Non. Voilà comment on fait. C'est du gâteau. Enfin bon, tout ça était un peu trop voyant pour une mission top secret. Dan, c'est l'heure de sortir les lances-grappins. Bon, perdons pas de temps à rentrer ici. Oh, putain, c'est pas vrai. Et on fait comment pour puter cette saloperie ? Tout d'abord, on se met à couvert. Merde ! Ça pue ! T'as fait quelque chose. Dan, regarde là-haut. Ils ont l'air de se servir d'une grue. Ils pourraient l'utiliser pour éclater le pont des d'air sur ces bâtards. Il doit bien y avoir un développement dans le coin. contrôlent-le. Ok. Contrôle-le pour éclater le conteneur sur cet enculé. Je servirai de l'heure. Concentre-toi sur la grue. Par ici, salope. En va un morceau ? Tiens ! Dans ta face ! Maintenant, passe par cette porte ! Vite ! Il faut ouvrir cette porte. Aide-moi ! Un cul-de-sac ! C'est le pompon ! Hé hé ! Juste ce qu'il nous fallait ! Dan, utilisons cette foutrelle en acier pour lui exploser la tronche. Il arrive ! On se le fait ! Bah ! Non, mais qu'est-ce que vous m'avez fait ? Monsieur ? Je ne connais pas cet homme. Lâchez votre âme, c'est un avertissement. Toutes ces années ? Rien que des mensonges ! Lâchez votre âme, c'est mon dernier avertissement. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, fils de pute ? Bon sang... Impossible de faire la différence avec un humain ! Et depuis quand la robotique est-elle aussi avancée ? La technologie pour construire un robot en volupe au corporel ou biologique existe depuis assez longtemps Mais c'était illégal. C'est bien plus que ça, messieurs. L'IA est particulièrement fascinante, bien plus à la pointe que les produits Bergen. Nous, on peine à analyser sa structure nerveuse. Monsieur Bergen, c'est ridicule. Vous, vous êtes censé mener les recherches les plus pointues au monde. Vous me dites que quelqu'un est un poil plus avancé que vous. Seulement parce que nous n'avions pas la permission de nous aventurer dans ce secteur très lucratif général. Peut-être que si ce gouvernement n'avait pas signé la nouvelle convention de Genève, les États-Unis produiraient déjà de tels robots. Nous sommes un pays religieux, monsieur Bergen, et lui seul peut créer la vie. Monsieur le Président, ce n'est pas la vie. Aussi convaincant qu'il soit, ce n'est qu'un robot. Nous les appelons les simulacres. S'ils sont indiscernables des humains, où s'arrête la machine et où commence la vie ? Oh, c'est vraiment de la philosophie à deux balles. Il n'y a que deux choses qui comptent. Premièrement, si vous n'avez pas fabriqué cette chose, qui l'a fait ? Deuxièmement, pourquoi est-elle venue à vous ? Que sait-on sur ce simulacre ? On lui a accordé une carte de résident il y a trente ans sous le nom de Dominique Berry. Trente ans ? Nom de Dieu ! Sans les événements d'hier, nous n'aurions jamais eu vain de son existence. Nous sommes maintenant sûrs qu'il y en a d'autres qui vivent parmi nous. C'est de la folie. Pas vraiment, général. Mais bordel, que faites-vous, bon sang ? Vous voyez, il semblerait que les simulacres soient persuadés d'être humains. Mais c'est des conneries, tout ça ! Je ne suis pas en... Monsieur le Président, je ne vois qu'un seul homme ayant les connaissances et les ressources pour construire ce robot. Docteur Yoji Amada. Hum. Un génie reconnu dans le champ de l'IA et fondateur d'Amada, la plus grande société robotique du Japon. Vous ne semblez pas si sûr. Cette photographie est vieille de quarante ans. On n'a pas vu Amada en public depuis cette époque. C'est fou, il doit avoir... quatre-vingts ans aujourd'hui. La société Amada est de mèche avec le nouvel ordre du Japon. D'après mes lectures, ces gens prônent l'autarcie, c'est ça ? Oui, monsieur. Ils ont beaucoup d'influence sur le ministère de l'Intérieur. Et vous pensez vraiment qu'ils sont derrière cette infiltration ? À part moi, Amada est le seul homme que je connaisse qui en soit capable. Très bien. Passez-moi l'Irta à Genève. Ha 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 ! Wouh ! Voilà notre sortie, mec ! Hé ! Un sacré plan, hein ? Pas vrai ? Ouais. Ok. Ça aussi, ça fait partie de ton plan. Wow. C'est quoi ce bordel ? Beetle 2, ici la base. Nous avons rétabli la com. Vous nous recevez ? Cinq sur cinq, Major. Mais faites vite ! Nous avons détecté des trains de chaleur multiples, intenses et furtives près de la digue. On dirait une bataille de drones envergure. Et alors ? Les échanges radios suggèrent que le ministère tente d'anéantir la résistance. C'est très intéressant, Major. Mais on est en difficulté, là ! Allez ! Quoi qu'il en soit, restez sur l'indigme un moment. Car l'autre côté du mur grouille de garde. C'est maintenant que tu nous le dis ! Merci quand même, Major ! Ha ha ! Tu parles d'une opération secrète ! Tu l'es ! Wow ! C'est mal barré ! Saute ! Ouaaaaaah ! Oh 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 ! Eh ! Ça va ? Oh ! Rien de cassé ? Juste ma paille intérieure. Allez, on bouge. On te comité d'accueil. Allons dire bonjour. Recharge ! D'où tu te bats comme ça ? C'est pas comme ça ! Oh ! Détroupe t'assaut ! Attention ! Comment est-ce que ça, toi ? Non, ce sont des humains ! Et d'où tu sais ça, toi ? Et toi, comment tu peux en douter ? Regarde-les ! C'est des gosses ! Des pilles hors d'armes ! Je n'en avais jamais vu d'aussi jeune ! Jolie flingue ! Je pourrais en tirer pas mal de fric ! Pourquoi vous ne me les donnez pas ? Petit, on est à deux contre un ! Et ces flingues sont bien plus gros que les tiens ! Ça fait beaucoup pour deux contre un ! Ouais ! Mais dans tous les cas, c'est pas mon trip de buter des gosses ! Tu es-les ! Maintenant ! Déconne pas ! Tu vois bien qu'ils veulent nous buter ! Si seulement leurs parents pouvaient les voir là ! Hé ! Baissez vos armes ! Vous êtes sourds ! Tu es-les-les ! On fait même sur le feu ! Attends-moi ! Attends-moi-moi ! C'EST sometime mur ! N pellet-esne ! M grandchildren ! langet journalist Faut croire que c'était pas fini. C'est ce qui arrive avec les tas de ferraille. J'ai vu plein de bons soldats se faire avoir comme ça. Bon, tu disais quoi à propos de nos armes ? Non, on vous en doit une maintenant. Alors j'ai changé d'avis. Et qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est plutôt dangereux pour des enfants. On fait ce qu'on a à faire. La Résistance paye bien pour les armes des tas de ferraille. C'est servi sur un plateau d'argent. Il faudrait leur trouver d'autres occupations à ces gosses. On dirait que la plupart d'entre eux ne savent plus sourire. Comme si on avait le choix. Regarde autour de toi, Rikin. Aucun avenir ! Viens, Dan. On peut rien y faire. À la base ! Où est le rendez-vous ? Ça devrait être à deux heures. Cherchez la lumière. Là-bas ! Ce type a besoin de piles neuves. C'est du morse. Ça fait des années que je n'en ai pas vu. Pourquoi pas des signaux de fumée tant qu'on y est ? Oh, merde ! Il n'est jamais fatigué, celui-là. Tais-toi ! Il s'ouvre ! Ce tas de ferraille commence vraiment à me les briser. Il s'ouvre ! 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 Je t'ouvre ! Il s'ouvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez éviter les problèmes à l'avenir ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est eux qui ont commencé. Ici la base. Je vous reçois 5 sur 5. Désolé de vous confier ces deux clowns. Sans vouloir vous manquer de respect, vous autres Américains... ... avez tendance à être très bruyants, vous comprenez ? Pas tous, Gregory. Juste ces deux-là. Bon. Où sont les autres ? Eh bien, les Français sont déjà arrivés dans la ville. Ils ont dit qu'il y aurait une équipe chinoise aussi. Eh bien la photo ne reflète pas la réalité. Sa tête me dit quelque chose. Elle ressemble à une actrice. Oh, t'y connais rien au cinéma, à part les films de cul. Ah oui, avec les... Regarde ça. Excusez-moi. Salut. J'suis Dan. Et ça, c'est mon partenaire. Beau. Ni hao. Ah, du genre forte mais timide. Eh, j'aime ça. Si vous étiez mieux élevé, elle ne serait pas aussi timide. On prend les gens comme ils sont. Bon, alors c'est tout ce que la Chine nous envoie. Une seule femme. Je suis le premier lieutenant Fae Lee de l'armée de libération du peuple. Mes deux subordonnés ont été tués par des robots de sécurité en cours de route. Oh merde, écoute, on ne voulait pas te manquer de respect. Dur de croire que c'est toi qu'on appelle le survivant. Les apparences sont parfois trompeuses. Il n'est pas si spécial, il a juste de la chance. Ah, la chance. Tant mieux. On en aura tous bien besoin. Parce que les Jap considèrent ceux qui n'ont pas de papier officiel comme des envahisseurs hostiles. Donc, on est tous visés. Alors, chef, on ferait bien d'y aller. Très bien, Beetle 1 à la base, nous allons vers le premier point de contact. Entendu, à vous. On a des renforts locaux dans la zone inondée de Shibuya. C'est par là. Le 21e siècle a mal commencé. Et ça n'a fait qu'empirer. Le niveau de la mer a augmenté. Le climat est devenu infernal. Trois quarts des grandes villes du monde sont inondées, dévastées et inhabitables. Les autorités locales et nationales ont construit en hauteur, au-dessus du niveau de la mer. Des villes nouvelles, fondées sur les ruines, des anciennes villes. Les ruines inondées, laissées à l'abandon. Mais beaucoup avaient déjà péri quand le monde s'effondra. Qui allait construire ces nouvelles structures incroyables ? Les robots, je les appelle « tas de ferrailles ». Je les ai jamais aimées, pour tout vous dire. En fait, on avait vraiment besoin de main-d'œuvre robotique. Une société américaine a dominé le marché. Bergen Advanced Robotics Technology, des États-Unis. Bergen représente 95% du marché mondial de robotique. Bien sûr, ils n'en sont pas arrivés là par hasard. La société japonaise Amada a attaqué Bergen en justice, les accusant d'avoir volé leur technologie. À ce moment-là, Bergen était déjà une grande société, et Amada perdit le procès. C'était la seule chose qui empêchait Bergen de dominer le monde. Grâce à eux, les États-Unis sont aujourd'hui la seule superpuissance mondiale. En l'an 2040, les puissances économiques restantes ont ratifié le nouvel accord de Genève. Un des points les plus controversés fut la clause 21, qui interdit la recherche axée sur les robots d'apparence humaine, ou simulacres, comme les appellent les médias. 40 ans plus tard, un simulacre attaqua le siège de Bergen aux États-Unis. Non seulement il a trompé les humains, mais il semblait ignorer qu'il était lui-même un robot. Je suis le sergent Dan Marshall. Je travaille pour l'IRTA, l'agence internationale de technologie robotique près de Genève. L'IRTA a monté une force mondiale, appelée les casseurs, pour remédier aux entorses à la Convention, en particulier la clause 21. Nous avons le soutien total de l'État-major américain, pour qui je travaillais avant. Certaines choses ne changent pas. C'est comme ça que mon partenaire Beau et moi avons atterri au Japon. Les États-Unis soupçonnent que le simulacre découvert en Amérique fut fabriqué par Yoji Amada, le génie légendaire de la robotique et fondateur de la société Amada. Nous sommes venus arrêter Amada pour l'emmener à Genève à tout prix. Ça veut dire qu'on a le droit de buter tous les tas de ferrailles qui nous barrent la route. Hum ! J'espère qu'ils aient ces ronds. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on se sépare en deux équipes à partir de maintenant. Une en avant, l'autre vers l'arrière. Dans le pire des cas, il y en a bien une qui réussira. J'aime pas être à la traîne, alors je passe devant. Je te rappelle que c'est moi le commandant en charge. Même si je suis sûr que t'en as rien à carrer de mon grade. Très bien, allez-y. Contactez-nous quand vous serez à l'endroit prévu. Pas de problème. Et si on voit des tas de ferrailles ? Tirez dessus. Vous autres Américains êtes très doués pour ça. Tu sais, Charlie, je crois que nos prochaines vacances, on va les passer ensemble. Yo, petit Dan, viens voir ça. Ce jeu des petits culs là-bas, c'est un putain de canon. T'es d'accord avec moi, pas vrai ? Je suis sûre qu'on se sentirait bien mieux si vous arrêtiez vos petits commentaires de merde. Concentrez-vous plutôt sur la mission. On est en territoire hostile. N'oubliez pas ça. Ouh, j'ai peur. Ça grouille de robots de surveillance. On rigole plus ici. Les robots sont tous regroupés. Avec ce nombre, ce serait pas plus facile de foncer dans le tas ? Allez, on va péter la baraque ! Du calme, vous deux ! C'est de la police ! Allons-y ! On charge ! Merde ! Merde ! La sniper ! À couvert ! Tiens ! C'est pas ! C'est pas ! C'est pas ! C'est pas ! Attends ! Quelque chose se pointe ! Et le voilà. Un grand lanceur. Tous à couvert ! Nos armes ne pourront pas transpercer le blindage ! On est perdu si on ne trouve pas de solution. Regarde ! Regarde ! Le blindage de Strug est tombé ! Use là où il n'y a plus de blindage ! Concentre à tous tes tirs ! Yo, mec ! Regarde ça ! Je suis sûr qu'on peut utiliser ce câble électrique ! Dégomme ce câble, quand je te le dis ! Maintenant, mon pote ! Arrose ce bordel ! Viens ! Il est en train de morfler grave ! Trop fort ! T'as un sur-grave, mon petit Dan ! Vise là où l'armure est niquée ! Ça devrait le faire ! Merde ! Il est coriace, c'est pas tard ! QG ! Vous m'entendez ? Il est bas ! À l'appel de Hurley, je conçois le temps sur cinq ! J'ai un putain de grand lanceur, là ! Comment on le bute ? Il est en train de pouvoir aider ! Je viens de recevoir des infos sur ce modèle ! Ah ouais ? Alors crachez le morceau, vite ! Le système de pilotage semble être dans sa tête ! Détruisez-la et il devrait arrêter la tête ! Quelles sont nos chances de me tirer dans la tête ? Je vous laisse régler ça ! Bonne chance ! Bon ! On lui défonce sa sale gueule alors ! Compris les gars ? Sa tête et son poids faible ! Et on fait comment pour puter ce système de pilotage ? Je sais ! Dan, tu vas pouvoir sauter sur sa tête depuis le toit ? On va la tirer vers le bâtiment pour toi ! T'as juste à sauter dessus ! Ok ! Action ! Commence par attendre sur le toit ! Fiché ? Bah ça servait à rien ! Allez Dan, saute ! Je t'en occupe ! Tiens bon ! Quoi ? Ça a pris plus longtemps que prévu ! Si on n'arrive même pas à l'emporter dans les bas-fonds, on peut laisser tomber ! La ville supérieure est nettement plus dangereuse ! Cette mission n'était pas censée être si difficile, n'est-ce pas, Dan ? C'est pour ça qu'il t'appelle le survivant. J'espère que c'est pas du pipeau. Bien, je compte sur toi alors. T'as pas l'air d'avoir que de la gueule. Regardez le chouchou de la maîtresse. Tiens, une image, mon frère. Assez. On ne veut pas faire attendre le contact de Charlie plus longtemps. Ça doit être là. Ici Dan. Nous sommes arrivés. Entendu. Attendez-nous, on vous rejoint. Pourquoi les gens comme vous font-ils toujours autant de bruit ? C'est un des risques du métier. Nous sommes venus voir Mifuné. Dites-lui que Charlie est là. Jamais entendu parler de vous ou de lui. J'peux rien pour vous. Votre commande, s'il vous plaît. Un de mes clients lui a joué un tour. Vous allez le réparer ? À quoi bon ? Il sera encore tabassé. C'est bon de se sentir aimé, hein ? Écoute. Je veux pas d'ennuis. J'essaie juste de gagner ma vie. Je prendrai une bière. Eh ben, pas de problème, ma jolie. Il suffisait de demander. Les sushis sont offerts. Merci. Alors peut-être que vous pouvez nous dire... Où se trouve Mifuné-san ? Je vous l'ai dit. Je connais pas. Eh ! Écoute, mec. On n'a pas le temps d'écouter tes conneries. Où est Mifuné ? Il est là. Quoi ? Il nous regarde à travers ce tas de ferraille. Pas mal pour un requin. Ne t'apprends pas au gérant. Il ne savait pas. Mifuné ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Change mon programme. Allez au centre commercial souterrain. Quelqu'un vous y attend. Incroyable. Quel est ton groupe de requin ? Dan. Pourquoi ? Je t'ai à l'œil, Dan. Tu vois ? C'est de la Kaamelott. D'accord. J'ai réglé les coordonnées de l'objectif. Allons-y. S'il vous plaît, filez par derrière ! Eh ben, on peut pas dire que vous soyez très discrets. Ouais, merci. Betel 2, ici la base. Selon nos sources, Mifuné est un contrebandier spécialisé en armement et technologies interdits au Japon. Pas surprenant. C'est tout ce que vous avez ? J'en ai bien peur. Mifuné n'est même pas son vrai nom. Notre seule piste est son représentant. Ne vous en faites pas pour les détails. Je m'en charge. Vous savez quelque chose que j'ignore, Gregory ? Je ne sais pas, Major. Vous avez de l'expérience avec les organisations criminelles ? Faites bien attention. À vous. Tu as raison. Ce gars commence à me plaire. Ok, c'est parti. Mifuné nous attend. Attends. Il y a quelque chose. C'est quoi ce truc ? C'est parti. On va bien se marrer. J'aimerais bien voir ce que ça donne quand tu ne rigoles pas. Ouvrez le feu ! Oh non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par ici ! On s'enfuit par l'allée ! Bordel ! T'as vu ce truc ? Un putain d'arachnique de mes deux ! On nous a jamais parlé de ça ! La mission est un échec complet ! On l'annule ! Bon bah, je contacte le QG. La mission est annulée, ok ? Attendez, vous êtes pas bien ? Maintenant, le QG va nous abandonner ! Ils vont nous laisser pourrir ici. C'est inacceptable. Merde ! Merde ! T'as sûrement raison ! On n'abandonne pas, ok ? On ne peut plus qu'aller de l'avant, vieux. Mais on se bat pas contre ce gros enfoiré, ok ? Allez, on se bouge, les gars. Faut juste qu'on passe inaperçus. On évite de se faire repérer, et on va chez Mufune. Allez, c'est parti. Missile ! Merde ! Le pire scénario possible ! Putain ! On est censé faire quoi, là ? Quel QG est répondu ? Pardonnez tous ! On t'entend bien. On appelle ce truc un arachnide, créé pour défendre les bases. On dirait qu'ils se sont donné la peine de le déplacer hors de la côte pour vous. Ok, donc on doit faire quoi là-dessus ? Il y a une patte d'arachnide en moins. On va voir s'il bouge maintenant. C'est le moment ! Elle morfle grave ! Il n'y en a plus pour longtemps ! Il y a une patte d'arachnide en moins. On va voir s'il bouge maintenant. C'est le moment ! Tiens ! J'ai une patte d'arachnide en moins. J'ai deux vidéos de la siffre. On aura sûrement dit de pouvoir. Je vais faire des têtes ! C'est parti ! C'est parti ! C'était facile ! Tout le monde est vivant ! Criez si vous êtes morts ! Tout le monde va bien ? Oh la vache ! Apparemment, on s'en est bien sorti. J'y vois rien ! Cette arachnée nous aura fait chier jusqu'au bout ! Sa mère ! J'espère ne plus jamais rencontrer ce genre de truc ! Dan ! Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose bouge dans la fumée. Ok. Prête ? Go ! Contact ! Ah ! J'avais encore jamais vu personne battre une araignée. À quoi cette chose ? Bah c'était... Bah c'était rien, hein ? Euh... Ouais ! Plus c'est gros, mieux c'est. Écoutez les enfants, vous ne devriez pas traîner là. Nous on bosse, ok ? C'est dangereux, cassez-vous ! Ça fait des heures qu'on attend ici, et voilà comment on nous remercie ! Pardon ? Tes affaires sont nos affaires, Gros-Dur. Je suis là pour vous emmener auprès de Mifuné. Alors suivez-moi. Elle m'a appelé Gros-Dur ? Je crois bien. Allez, Gros-Dur. Ça va les gosses. Lequel d'entre vous est Charlie ? Tu dois être Dan, le malin. Bienvenue à Shibuya, Shuyuki. Tu n'es pas un peu jeune, pour travailler pour un gangster ? J'ai 15 ans ! Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une paysanne des Rizières. Elle ne vient pas souvent en ville. Va te faire, Shiyun Bianchi. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de marché noir ? Oui, un peu. Tu trouveras tout ce que tu veux ici. Oh, je vois. Même des morpions. Et le gouvernement s'en tape de ce qui se passe ici ? Le ministère de l'Intérieur envoie parfois des robots de sécurité. Mais il ne s'occupe que de la ville supérieure. On peut bien mourir de faim ici, il s'en fiche complètement. Ouais, j'imagine que c'est réciproque, hein ? Dan, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Hé, ça ne nous concerne pas. On y va. C'est ce qu'on a dit avant. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ah ! C'est… Ouais… Un simulacre. Les enfants ont dit qu'il était coincé sous les gravats après qu'on a dégomé l'araignée. Oh oui. Je ne vois pas ce genre-là. I'm surprised aussi. Soh, Oye ! Hi ! C'est parti ! Je ne sais pas ce que j'ai fait ! Ah ? Tu n'as pas compris que je ne sais pas ce que j'ai vu ? Oui, c'est comme ça ! Oye ! J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai bien vu Qu'est-ce que c'est ? C'est un vrai ? Tu sais que tu es à l'aise ? Tu es à l'aise ! Non ! Je suis un homme ! J'ai l'impression que tu es à l'aise ! Est-ce que tu es à l'aise ? C'est pareil ! Tu es à l'aise ! C'est quelque chose de bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je suis à l'aise du père ou j'ai dit C'est bon ! J'ai l'aise ! C'est génial, c'est génial. ... ... ... ... ... ... C'est un bain ! Tu l'as découvert ! Je ne sais pas ! Oh... C'est pas grave ! Darn ! Hé, boîte de conserve, par ici ! Je veux pas mourir ! T'inquiète, y'a que les humains qui peuvent. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis ? Un simulacre. C'est comme ça qu'on vous appelle. Programmé pour penser que vous êtes humain, mais... vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Cette intervention a été irréfléchie. Il manquerait plus qu'on se fasse repérer par les flics et par les Yakuza. Peut-être. Et ça me fait penser à un truc. Quoi ? Combien de simulacres sont encore parmi nous ? Allez. Mifune nous attend. Bien. Je ne sais pas. Pas que j'ai eu. Puis, ah ah ah. D'accord ? Ok... Deuxièm... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un premier versement. Tu auras le reste quand on aura fini. J'espère que tu ne veux pas de reçus. Voyons, Mifune. Ça voudrait dire que je ne te fais pas confiance. Allez, on n'a pas toute la journée. Quel est le chemin le plus sûr vers la ville supérieure ? Vous avez des papiers japonais ? Pas de papier. Rien du tout. Aucune preuve de notre existence. Tu me suis ? Donc, il n'y a pas de chemin sûr. Ok. Alors, quel est le chemin le moins dangereux ? Ça, c'est une autre question. La station de métro fut fermée suite à l'inondation du vieux Tokyo. Quand ils ont construit le système d'égout de la ville supérieure, ils ont suivi le même tracé. Vous n'avez qu'à faire pareil. Quoi ? On est censé nager jusqu'en haut ? Bien sûr que non, M6. On a des jet-ski pour ça. Ah. Voilà qui est pratique. Je vous les vends pour 5 millions de pièces. 5 millions ? Wow, 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 wow ! Tu sais, t'es pas le seul à t'y connaître en vieux films. Tu n'es qu'un vieux Yakuza. Pas vrai ? C'est comme ça que je fais mes affaires. Vous n'avez pas de temps à perdre ? Votre contact français vous attend. Et je vous donne cette information. C'est cadeau. Oh, quelle générosité, Mifune. C'est un défaut avec lequel je dois vivre. Yuki, emmène-les au métro. Soyez prudents. Quel prétentieux ! Il s'est bien foutu de nous, n'est-ce pas ? Où est passé votre flègue, ma très chère ? Qu'est-ce que t'as ? Je croyais qu'ils ne venaient pas ici. Normalement, non. C'est nous. Ils savent qu'on est ici. Ok. Y a-t-il un moyen d'aller au métro sans passer par le marché ? Non. On va devoir se battre pour passer. Deux équipes. Une se charge de l'arrière. Vous êtes prêts ? Je vous êtes prêts ? Alors... Vous êtes prêts ? S'il vous brincorait. Et les Yakuza appellent ça une route sûre. Voilà ce qui arrive quand on leur fait confiance. Charlie a déconné grave sur ce coup-là. Voilà les jetski. Je vous laisse ici. Attends, et toi ? Ne t'en fais pas pour moi ! Bonne chance. Sayonara. Cette fille, c'est quelque chose. Allez, on se bouge ! D'accord ! Cet endroit est vraiment connecté au niveau supérieur. On espère que celui fou et celui-là ne se fout pas. On a fait pas mal de chemin. Il faut y croire, et continuer comme ça. Ouais ! C'est de la bombe ! Ils abandonnent jamais ? C'est quoi le plan ? Charge, pas dans le tas ! Oh merde ! Merde ! Oh merde ! Prenez ça, salope ! Et maintenant, on a des blindés au cul, bordel ! Ils vont nous arrêter ! Attention ! Ça t'annonce mal. Merde ! C'est un putain d'engin, ce truc ! Attention aux mines, les gars ! Putain ! Ils s'arrêtent jamais ? Vous arrêtez pas ! Il faut tracer ! Continuez ! À fond ! C'est un cul-de-sac ! Laissez-vous au scooter ! Three key à college au degree en avait l'été ! Comme ça ! Notifiez, sin colours Je me laisse tracer la warte ! J'essaie ! Justecraft. Associe ici ! On a fait un miln MaybeUR, qui 놀 fiquei à l'autre côté, Il faut bien que le contennait ! Pas게 upvotant ! Acabla, il faut bien que le coc degremps ! là tu vois l'usine de traitement des eaux d'annes elle est reliée à la ville supérieure par un système d'évacuation on doit pouvoir monter par là allez merde ils nous attendaient putain de cauchemar mettons nous à couvert et préparons un plan allez pas d'annes des sens élico stinger fait et moi on va se séparer on y va maintenant le reste des moteurs alors tu kiffes salope ahah bouge un peu pour voir voilà hey hey plus sombron plus on leur éclate leur race est-ce que tout le monde est vivant alors on les ouvre comment ces portes on les défonce ça ne sera pas nécessaire rachel ça va péter on peut encore accéder à la ville supérieure par c'est vrai devrait y avoir un ascenseur pour monter il ya intérêt moi je me tape pas les escaliers crois moi il ya un ascenseur restez vigilants et on se retrouve tous là bas d'accord ok allez-y on se retrouve là bas on en est où on dirait une énorme cuve je pense qu'ils s'en servent pas pour le moment ouais c'est pour ça qu'elle est toute trompée et qu'elle soit ça doit être l'ascenseur je dois dire que je m'attendais à pire ouais on devrait remercier mi fou il lèvera pas le petit doigt à moins d'y être obligé ici charlie on a attaqué l'ennemi mais on s'est fait croiser bien reçu votre position une sorte d'usine de traitement des eaux usées il y a des rangs de colonnes ok j'arrive les pêches ils arrivent en force continue je vais chercher les autres ça va pas on doit pas s'arrêter vous êtes l'équipe de franc désormais allez-y vous êtes l'équipe de francs oh non on est enfermés il n'y a aucune issue c'est l'équipe de francs c'est l'équipe de francs ça m'arrangerait pas de noyés il est très bien il n'y a pas de noyés allez c'est l'équipe de francs c'est l'équipe Sous-titrage ST' 501 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 Oh, merde ! Faye ! Ouais, sympa. La fille d'abord, c'est ça. Elle est bien plus jolie que vous, monsieur. Oh-oh, tout en finesse. Kurozawa-san ? Ok, c'est tout de suite. Mono-rail, c'est parti. C'est vrai, Kurozawa-san. Je vais faire ça. Euh, pas de panique ! Nous ne sommes pas venus pour vous. On ne vous veut pas de mal. Personne ne me croit quand je dis ça. S'ils arrêtent le train à distance, on sera des proies faciles. Nous devons pirater les commandes de pilotage pour continuer à avancer. Allez dans le wagon de tête. Ils arrivent. Ils nous ont suivis depuis le toit. Que l'un de vous aille sécuriser les commandes de pilotage. Je vais les retenir ici. Oui, monsieur. C'est pas encore fini ! Dan, bagne ! Descends-le avant qu'il n'embarque dans le train ! On y va ! On y va ! Fais garde, Dan. Déconne pas avec celui-là. Défaillance du wagon détectée. Défaillance du wagon détectée. Des regards d'urgence sont en cours jusqu'à confirmation de la sécurité. C'est le dernier. Pas mal ! Pas bon. Les portes ont été verrouillées. Il faut qu'on sorte d'ici ! Comment ? Suis-moi ! J'espère que tu plaisantes, là. Je ne sais pas. Dan ! Allez ! Allez ! Allez ! On peut retourner à l'intérieur par ici. Allez ! On peut retourner à l'intérieur par ici. C'est bon. Fay, viens. Arrère ! Sangers, c'est bien sûr. Anne, c'est pas possible. Tantaine ! Des ennemis arrivent des deux côtés ! Moi-même... Froid ! lists... Tantaine ! 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 Jayne, dépêche-toi. Attention, derrière vous ! Dad ! Merde ! Faye ! Faye, parle-moi, dis quelque chose ! Dan... Quoi ? Quoi ? Arrête de me crier dans les oreilles. C'est que l'épaule. Je survivrai. Ouais, ok. Eh merde ! Ils arrêtent le train. Vous vous permettez, monsieur ? Accès à l'unité centrale des transports urbains. Injection du code en cours. Il peut faire ça ? Injection terminée. Ouais, pas mal ! Pour un tas de ferraille. Merci, monsieur. Et maintenant, augmentation de la vitesse. D'accord. Maintenant, il nous reste plus qu'à trouver où on peut... Zit alors ! Diminution de la vitesse. Cet imbécile va tous nous faire tuer ! Sortons d'ici avant qu'ils ne nous en servent ! Kane, accroche-toi à Faye ! Avec plaisir, monsieur. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvez-vous prendre une fuite ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je vais partir devant ! Oudrez-vous me prêter un instant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais partir devant ! Encore ! Qu'est-ce qu'il faut faire sans se débarrasser de ce truc ? Faut-il aller, faut bien se marrer, t'es vrai ? Ha ! J'aime bien savoir ce que ça donne quand tu rigole pas ! Parc-le-le ! Situations, très vite ! Attends, regarde ! On a réussi ! Il était costaud ce robot ! Dan, attention ! Vite ! Suivez-moi ! Mais Founet m'envoie ! Allez ! On n'a pas le choix. Allons-y. J'ai des doutes. Et puis merde ! Pourquoi pas ? Alors ? Tu travailles pour Mifune ? Non. J'y travaille avec lui. Nous avons des visions très différentes. Mais à un but commun. Vous détestez l'état de ferraille ? Oui. Et ces connards du Ministère de l'Intérieur. Je suis Shindo. Dan, voici Faye et Kane. Selon Mifune, vous êtes des casseurs ? Tu ne devrais pas prêter attention aux ragots. Alors ? Et toi ? Ah, nous avons beaucoup de noms. Le Ministère nous appelle terroristes. Mais on préfère combattants de la liberté. Peu importe, on te revaudra ça. Désolé de ne pas vous avoir aidé plus tôt. Kurosawa est comme un chien enragé. Une fois qu'il vous a trouvés, il ne vous lâche plus. Kurosawa, c'est un flic ? Le flic qui vous suit, oui. Il travaille pour le Nouvel Ordre. Ah, j'imagine que tu ne les aimes pas non plus. Nouvel Ordre. Un ordre préhistorique, oui. Il mène ce pays vers la faillite. On va redevenir une société de paysans. Comme si les trois derniers siècles n'avaient laissé aucune trace. Et vous pensez que vous allez arrêter ça ? Eh ! On a peut-être l'air de rien, mais le fait de vous aider est un grand pas en avant pour nous. Les choses vont changer. Et Amada ? Vous avez quelque chose contre eux aussi ? Bien sûr. Ils sont de mèche avec le Nouvel Ordre. Comme des frères, des vrais fils de... Merde. Tirez moi ! Il y a des renforts ! Merde, c'est pas bon. S'ils atteignent notre base, on est foutus. Alors faisons en sorte qu'ils ne l'atteignent pas. Vous deux, en avant ! Je vais les retenir. Partez ! À nous, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Ce gorille est un dieu à cuire. Oh, merci le génie. Mais j'avais déjà remarqué ! Le putain, il ne sait pas quoi ! Ils vont l'arrêter du bruit ! Parce qu'on est en train de passer sur le corps ! Hé ! Regarde où tu tires ! Par là-bas ! Hé ! Pas ici ! Feu ! Il y a une citerne que loin. Vous pouvez vous enfermire pour arrêter ce truc. Hey ! Quand ce fils de pute pointe sa gueule ! Explose la citerne ! Cet enfoiré est ici ! Tire, maintenant ! Non, mais pas plus mieux se passer ! Ta question est... Est-il mort ? La bombe ! T'accomplis pas, on dirait ! Il y a votre citade, tu dois ! Huit ! Il faut déplacer la bombe avant que ce truc arrive ici ! C'est parti ! Ok, c'est bon. Tout le monde à l'abri. Sers-toi de la télécommande, quand ce bâtard-ci est là ! Et déconne pas ! Il est là ! Maintenant, vas-y ! Bon, on a eu ce connard, cette fois ? Culez de vie, pute ! Allez, bordel ! C'est le dernier volet. On doit le buter, ici. Laissez-moi faire. Mettez-moi cette métrailleuse ! Et tirez des balles au terre-forum ! Ça devrait venir à bout de ce salopard ! Les munitions sont là ! Prenez-en tant que vous voulez ! J'ai essayé de buter cette envoie avant qu'il n'arrive ici ! Il est sûr, c'est le cas de l'église ! Il n'y a pas un fils, mais on aura eu à s'en sortir ! La mitrailleuse, Sam ! La mitrailleuse ! Eh ! Je vais t'aider à recharger la bête quand tu seras à le cours des munitions ! On n'a qu'à me le dire ! Pas trop tôt. Vous étiez où ? Je te l'ai dit, tout est dans le timing. Allez, on doit te trouver un médecin. Shindo, ta base est loin ? Plus proche que tu ne crois, Daniel Sun. Faye ? Wow 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 ! Ça va ? Ça va ! Shindo-san ! Je pensais pas te revoir vivant. Merci de ta confiance, Yoshiki. Hé, t'es plus tout jeune. Tu devrais nous laisser t'aider un peu. Pas tant que tu fermeras pas ta grande gueule, espèce de petit con. N'importe quoi. Bienvenue à la Résistance. Une fourrière en plein cœur de la ville ? C'est ce qu'on appelle se cacher au grand jour. C'est pas si terrible. On peut pomper l'électricité de la ville et y a toujours... Shindo. Faye a besoin d'aide. Où est votre médecin ? Ouais. On n'en a pas. On a des trousses de secours ? D'accord, je le ferai moi-même. Trouve-nous juste une chambre. Bien sûr. Celle-ci. Merci. Merci. Tiens bon, ma jolie. Tu me remercieras quand j'aurai terminé de triturer ton épaule. T'as de la chance, c'est rien de grave. T'as de la chance que c'est moi qui aille pris la balle. Hé, je t'ai rien demandé. Bas les pattes, sergent. Oh, désolé. Quoi, tu comptes faire ton bandage toute seule ? T'es encore blessée, je te rappelle. J'ai pris la balle, parce que c'est mon boulot. De te faire tuer ? De protéger mes subordonnés. T'es peut-être commandant en second, mais je suis plus gradée que toi. Peut-être bien. Mais je suis plus fort que toi. Très américain. Alors, qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait dans l'armée ? Tous les Chinois sont enrôlés dès l'âge de 14 ans. Mais j'imagine que tout le monde ne fait pas carrière dans l'armée. J'aimais ça. Tu peux comprendre ça ? L'armée m'a donné une raison d'être. Pouvoir donner des ordres ? Merde. Je suis désolé, je voulais pas parler des coéquipiers que t'as perdus. C'est bon. Ils étaient soldats, après tout. Mais... Ils étaient si jeunes. Tu as déjà perdu un coéquipier ? Ouais. Bien sûr. J'oubliais que tu es le survivant. C'est juste le surnom que mon séum me donnait. C'est parce que tu as de la chance, ou parce que tu es bon ? À toi de me le dire, lieutenant. Tu n'es pas mauvais, pour un réquin. T'es pas mal non plus, pour une paysanne. C'est tout ce que je suis pour toi ? Une paysanne chinoise avec un fusil ? Voilà. Vas-y, mollo, maintenant, ok ? Tu ne m'as pas répondu. Je voulais pas manquer de respect envers un officier supérieur. Je pourrais... T'ordonner de répondre. Pas besoin d'être gradé pour ça. Hé ! Attends une minute ! Lâche-moi ! Arrête ! C'est sûr qu'il viendra. Ils sont déjà là. Bane le réquin ! J'ai toujours dit que tu étais un malin. Mifuné, qu'est-ce que tu fais ici ? Je protège mes investissements. Tu peux combattre ? Ça ira. Qui combattons-nous ? La société Amada. Charlie-san a envoyé un message. L'assaut commencera dans une heure. Je t'ai trouvé une entrée. Oh ! Tu nous gâtes. Merci. Parce que la dernière fois, c'était pas trop ça. Celle-ci est meilleure. Amada fait sous-traiter ses déchets, et un des chauffeurs peut vous faire entrer. Où est ce chauffeur ? Il est déjà là. Je l'ai fait entrer il y a dix minutes. Il attend qu'on lui verse une coquette somme. Et bien sûr, cet argent doit venir de quelqu'un. Est-ce que j'ai l'air d'un comptable ? Mets ça sur la note de Charlie. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. J'aimerais pouvoir en dire autant. D'accord, Yoshiki. Démarre ! Yoshiki. Yoshiki. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore picolé ? Restez tous où vous êtes. Ah putain, mais c'est une blague ! Quoi ? Je comprends pas. Attention ! Non ! Shindo, ton contact était un simulate. Un tas de ferraille. On doit sortir de là, vite ! Mufoune ! Oubliez-le ! C'est nous qu'ils veulent ! Ça gâche vraiment l'ambiance. Shindo ! Allez ! Par ici ! D'Ai ! Attention ! Putain, Shindo ! C'est ton robot, non ? Tu peux pas faire quelque chose ? Fais cap ! Ah ah ! C'était mon boulot ! Mon boulot ! Visons le bras tous ensemble ! Ok ! Ça fait un bras au moins ! C'est mal. 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 Wow ! Tout est bas comme ça. C'est mal. Ouais ! On s'en perd. On s'en perd. C'est mal. On va le mourir ! On a réussi ! On va recal functionscar. Qu'est-ce que tu soi as résident ? Lei, je vous mets comme son avis, tout le monde en haga. Une Bowser, il ne faut pas le assader. Une Tuesday フォ oséa peut-être, il en reste… Encore ? Terre ! Par ici, vite ! Retard ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu crois ? Bouge ! Non, non, non ! Ça faisait pas partie de notre accord ! Va le dire à Mifuné, s'il s'en sort vivant. Ok ! Prêt à partir ? Hé, merde ! Allez, fonce ! Wow, du calme, Fangio ! Hé, est-ce que ça va ? Yoshiki... C'est pas ta faute. Les simulacres ont trompé tout le monde, eux y compris. Ça me fait vraiment gerber. Ça faisait presque dix ans qu'il était avec nous. Le ministère savait où on était depuis le début ! Non, je pense pas que le ministère soit impliqué. Ces robots lourds étaient des modèles d'Amada, pas du gouvernement. Je croyais qu'Amada avait le ministère à la bonne. Ils nous sont peut-être pas aussi proches que ça. Qu'est-ce que tu prépares, sale fils de pute ? Tu es ici pour Amada ? Tu veux l'éliminer ? Non. On le veut vivant. À présent, c'est évident que c'est lui qui enfreint la nouvelle Convention de Genève. Hein ? Je le savais. T'as été un casseur ? Euh... non. T'inquiète, louriquin. Je sais garder un secret. Amada va regretter d'avoir foutu en l'air notre planque. Ah, bords-et, c'est encore ce flic ! Ah 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 ! Comment se passe-t-il ? Eh bien, tu parles d'une voix sûre. Charlie a bien besoin d'un meilleur contact. Comme tu disais, Mifuné n'est qu'un vieil escrot de Yakuza. Je te jure que s'il arrive à survivre là-bas, je le bute. C'est un putain de bonjour pour mourir, Rick, hein ! Montre aux flics ce que tu sais faire ! Merde ! Ils sont juste derrière nous ! Ouvre l'arrière de la remorque, on va se charger d'eux. Je vais t'aider. Très bien, allez ! On approche ! Grenade ! Qu'est-ce de pute ? Butez-le, bordel de merde ! Ne remontez pas, Madame Ciment ! Wow ! On est touchés ! Il a éclaté une roue ! Retournons au cockpit ! Dan, grouille ! Tu vois ? Pile comme prévu. Je suis sûre. Très bien. Prochain arrêt, la société Amada. Bon, on dirait qu'on peut enfin respirer. Mais alors, ils ont l'air aussi désespérés que nous. Ça doit vouloir dire qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher. Et c'est bon signe. Donc, on est presque à la société Amada. Relax. Y'en a plus pour longtemps. Encore quelques... Qu'est-ce qu'il y a ? Je détecte une source de chaleur inconnue derrière notre véhicule. C'est plutôt énorme. Génial ! Quoi encore ? Pas de mollusse. Juste un autre ennemi à dégommer. Tu devrais peut-être jeter un œil avant de parler. Je retire ce que j'ai dit. Il arrive ! Pas moyen. Je peux pas le semer. Oh ! Je suis là ! Il est dans l'endroit ! Tasse ! T'es heureux ! Oui ! Oui ! Comme ça ! Yann, fais un tir à la tête ! Oui ! Oui ! Comme ça ! Yann, vive le bras ! Merde ! C'est pas le plus grand, on va dépasser. On va dépasser ! Sous-titrage ST' 501 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 Tire dessus ! Ça va ! Aliens, on nous concentre nos tirs ! Hé ! Laissez-nous le cacher ! Bougez ! On fait pareil avec le reste ! Le troisième tentacule a cessé de fonctionner. Bon, le fumier est encore en vie. On fait quoi ? On doit détruire le système de pilotage principal qu'il cache. Hé ! Peut-être qu'on pourrait l'atteindre en grappant le long de ce tentacule ? Un bon plan. Maintenant, monsieur, c'est le moment parfait. Feu ! Feu ! Deux ! Deux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dan ! Tu vas voir du coin ! Un petit peu de la tête ! Je suis là-bas ! Par ça, tu t'en fais absolument pas pour moi ! Appouche-toi, Dan ! On arrive ! Il doit y avoir un ascenseur ou je sais pas quoi dans le coin ! Dan, c'est un ascenseur d'urgence. Activez-le, s'il vous plaît. Ok ! Ah ! Ah ! Dan ! On arrive tout de suite ! Désolée de t'avoir fait attendre. Eh ! Eh ! T'as vu la gueule du lustre ? Ça me ferait bien chier d'être la femme de ménage ici. Le store est ouvert ! Dan, on y va ! Tiens ! Ce passage mène au niveau R et D. On y trouvera peut-être les données sur le développement des simulacres. Mouais, plutôt inutile tout ça, si tu veux mon avis. Bon, on devrait au moins trouver des indices. On accélère. Ce putain de portail est fermé. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous ne pouvons pas l'ouvrir. Mais je peux désactiver le verrou de cette porte. Un instant. Il devient vraiment utile. J'en veux un comme lui. Un a des écrans de contrôle. Ça peut être utile. Un de nous devrait rester ici pour coordonner. Ça sert à rien de partir à l'aveuglette. C'est pile ce que je pensais. Je vous tiens au courant par radio, monsieur. Bonne chance. D'accord. On se retrouvera quand nous aurons exploré cet endroit. En attendant, vous deux, restez avec moi. Désolée. On a dû tirer à la courte paille. J'ai fait sauter le cadenas du portail. Vous pouvez y avancer. Vous vous rapprochez du laboratoire. Je vais ouvrir le verrou. Alors c'est ça, le labo ? Voyons ce qu'on peut trouver. Merde. On a de la compagnie. On fouillera plus tard. D'abord, on a de la ferraille à court-circuiter. Merde. On ne peut pas renoncer. Très bien. Je te remercierai plus tard. Ok. D'après ce que je vois, ce sont des robots grand public. Je pense qu'on trouvera rien sur les simulacres par ici. Tu m'entends ? On dirait qu'il y a aucune donnée ici. Il y a des chances ailleurs ? L'ascenseur mène à un étage R&D énorme. Je crois que c'est l'endroit le plus prometteur. Compris. On se met en route. Juste pour confirmer. On prend l'ascenseur devant, hein ? La pause est finie, Kane. On monte en ascenseur. Rejoins-nous après. Compris, monsieur. Je suis soulagé de voir que tout va bien. Point de rendez-vous à tard. Vous croyez qu'ils font quoi, ici ? Je ne sais pas. Je m'en fous. Regarde ça. Je pense qu'on peut avoir accès à leur système avec ce terminal. On peut peut-être trouver des données sur les simulacres comme ça ? Ça m'a l'air bon. Dan, essaye. Vos recherches ont l'air d'avoir activé un verrou de sécurité. Pas moyen, hein ? Voyons si on peut servir d'autres terminaux. Ce qu'on cherche est peut-être derrière la porte. Aurait-il y avoir un autre terminal derrière cette porte ? Regarde. Il y en a un autre, ici. Les recherches ont échoué. Il semble que vous soyez encore coincés dehors. Putain de merde ! On fait quoi, maintenant ? Je me demande s'il y a encore des terminaux qu'on pourrait essayer. T'as pigé. Mais j'ai pas envie de passer la journée à en chercher un. C'est bien trop calme, ici. Kane, quelque chose à signaler ? Oui, monsieur. Il faut se baisser. C'est bien trop calme ! Oh ! Oh ! Putain ! Depuis quand, les hobos utilisent des lasers ? La base de l'énergie sur la haine, ce n'est pas possible. Et puis, on a réussi ! C'est pas vrai ? Je ne dois pas te foutre la paix si facilement ! Vous avez peut-être trois nouvelles sources d'énergie. Ce n'est pas possible d'avoir ce système. Vous pouvez aussi les détruire. Vous pouvez aussi les détruire. Ok ! Plug-up ! Et ce connard devrait s'écrouler ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons détruit son état de mission, plutôt. C'est que c'est de l'avoir changé de mon cas. Qu'est-ce qu'on sent ? Quoi encore ? Stop ! Au nom de la loi ! J'ai toujours rêvé de dire ça. Vous êtes tous en état d'arrestation. Lâchez vos armes ! Quelqu'un a une idée de génie ? J'espérais que tu aurais un plan. Dois-je m'autodétruire, monsieur ? Ken, tu as un sens de l'humour douteux. J'ai dit de lâcher vos armes ! Je préférerais ne pas vous tuer. Surtout la dame. Mais je le ferai si vous ne vous calmez pas. Mittal 2, ici la base. Mittal 1 et son équipe arrivent sur le site dans 5 minutes. 5 minutes trop tard, Major. Ça chauffe ici. C'est ton chef ? Dis-lui que tous ces clowns sont en état d'arrestation. Sergent, ne vous faites surtout pas arrêter, c'est compris ? Donne-moi 5 minutes. Et je vais trouver un truc. Dernière semence. Lâchez vos armes, maintenant ! C'est un drôle d'antenne, là ! Major, qu'est-ce qui s'est passé ? Mittal 2, est-ce que vous me recevez ? Je n'arrive pas à vous contacter. Qu'est-ce qui s'est passé, à vous ? Ah, laisse tomber. Cours ! Je ne vous le recommande pas. Qui êtes-vous ? Attendez un peu. Amada ? Comme vous avez fait aimer Robo ? Vous avez reçu l'ordre de vous retirer, Sergent Kurosawa. Et par le ministère de l'Intérieur, en plus. Et vous lui avez dit de prendre cette décision. Ne soyez pas ridicule. Ces enfants du nouvel ordre pensent que je veux être laissés en paix à mon âge. En fait, vous savez, j'aime bien la compagnie, des fois. Arrêtez vos conneries ! On vous embarque, pavé ! Laissez votre arme ! Pourquoi ne faites-vous pas de même ? Ainsi, nous pourrons nous entretenir de façon civilisée. Arrêtez ! Je vous en prie ! Arrêtez de lui perdre du mal. Mal ? Quel vocabulaire étrange pour un soldat des casseurs. J'ai réglé l'IA de la machine sur le concept de souffrance. Ce fut assez facile. C'est un modèle Bergen et ils ne se sont pas gênés pour utiliser mon code. Aidez-moi. Regarde, arrête ! Arrête ! Bordel, Hamada, ça suffit ! Attendez. Ne faites pas l'idiot. On vous embarque vers Genève. Je ne fais jamais l'idiot, sergent Marshall. Dites-moi, pourquoi est-ce que j'intéresse tant Genève ? Je crois que vous le savez très bien. Vous avez créé les simulacres et vous avez enfreint la clause 21. C'est tout. Pourquoi rendez-vous un vieil homme comme moi nerveux ? Poser cette arme ? Je crois pas, non ? Ce n'était pas une demande, sergent. Attention ! Feuille ! C'est tout. Cain, espèce de fils de pute. Bonne nuit, monsieur. Dan, arrête ! Je t'en prie, arrête ! il aurait dû s'arrêter tu pleurais il aurait dû agir c'est juste un rendement enfin tu as fini ta sieste putain c'est quoi ici une décharge ou effet amada l'a embarqué ce vieux pervers il nous a laissé planter là il n'a pas pris mon micro casque il n'a même pas pris nos armes et tu peux faire un appel non on est trop loin dans le complexe pour avoir du réseau un mystère de moins qu'est ce que tu fous avec nous au juste tu es un flic non je me suis aussi posé la même question le grand détective totalement bluffé à parce que toi tu te débrouilles tellement bien dis-moi shindo comment se porte ta planque dernièrement un fils de pute génial bon les filles on se concentre un peu au lieu de se crêper le chignon bon maintenant où est ce qu'on est ici ça ressemble aux étages inférieurs avec tous ces vies d'ordures mais pourquoi nous gardent ils là au lieu de nous tuer je sais peut-être qu'il nous réserve autre chose le comité de bienvenue des tas de ferraille oh putain t'es sûr que tu n'as pas des ancêtres robots ouais c'est vrai que tu fais des trucs de malade lâchez moi les gars je suis tout ce qu'il ya de plus normal j'ai deux parents j'aime bien la muscu c'est tout tes souvenirs sont peut-être faux j'ai déjà vu ça dans des films écoutez bordel si j'étais un tas de ferraille Amada m'aurait coupé le jus comme pour tel maintenant au boulot chier t'as pas crevé comme une pauvre merde je crois que ce serait une mort adéquate pour une raclure comme toi c'est marrant que je pensais exactement la même chose à propos de toi je te crois je te suis sûr je suis surpris que t'aies réussi à rester en vie si longtemps en Kurosawa t'aurais cru mort à l'heure qu'il est pourquoi tu fonces pas te faire tuer ça m'évitera la peine de t'arrêter yo Dan je peux buter ce mec je suis pas d'humeur à jouer à ton jeu débile ouais ça va je déconne enfin à moitié très bien Dan on y va cet adférais zombie me rappelle trop Yushiki hé regarde c'est pas un ascenseur ? il va peut-être nous ramener en haut viens on va essayer t'arrêtes bon tiens le coup c'est presque fini t'arrêtes bon tiens le coup c'est presque fini non mais ça veut dire quoi ce bordel allez-y je dois m'occuper d'un dernier truc Shindo ! Yushiki comment as-tu pu ? c'est comme ça que ça devait finir ? qu'est-ce qu'il lui a pris ? on ne saura jamais nous devons continuer Beetle 2 ici la base vous me recevez ? Beetle 2 ici la base vous me recevez ? allo la base ici Beetle 2 5 sur 5 vous voilà j'ai cru que la chance nous avait abandonnés ouais restez là ça peut encore arriver quelle est la position de Beetle 1 ? elle est agardée je le préviens de votre arrivée et on a retrouvé Amada il n'est pas tout jeune mais il est tout de même coriace en d'autres termes vous l'avez laissé filer ? ouais enfin c'est juste que je voulais que toute l'équipe en tire la gloire très drôle ici la base terminée merde ! merde t'as raison j'ai failli te buter oh comme on se retrouve et c'est qui votre ami ? hé relax c'est une longue histoire mais il est réglo ok ? écoute on a localisé Amada mais il a filé emportant Kane et Fay avec lui dommage au fait regarde ce qu'on a trouvé quoi la recette de fabrication des simulacres ? ouais ce sont les preuves qu'il nous fallait petit problème cela prouve qu'Amada a violé la clause 21 et un bon paquet d'autres clauses mais cela prouve autre chose aussi la technologie d'Amada a cinquante ans d'avance sur tout le monde Bergen y compris hein ? mais c'est impossible ah ! putain ! 6 ! ou pas middle 2 ici la base on a un problème ça a à voir avec les secousses qu'on vient de ressentir ? estimez-vous heureux d'avoir juste ressenti ça le réseau de communication américain est attaqué par Amada les cyberops sont au contact mais les autres se déplacent trop vite Amada a déjà accès à tous les niveaux hmmm c'est pas bon ça tous les vaisseaux NC dans le monde ont lancé le plan d'attaque 0-9-8-8 ils émettent un signal pirate satellite pour garder le contrôle 0-9-8-8 ? mais c'est un ordre de destruction mutuelle mais pourquoi Amada ferait ça ? aucune idée attendez nous venons d'apprendre comment ils procèdent absolument tous les robots Amada se sont arrêtés c'est parti major je ne comprends pas ils sont mis en réseau toutes les machines Amada dans le monde se rejoignent pour former d'énormes systèmes et les utiliser pour attaquer le réseau de communication attendez répétez c'était quoi ces secousses ? le missile test a été lancé sur la digue de Tokyo . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, coupez juste le signal pirate Mais d'abord, il faut le trouver Vous aurez besoin d'un endroit dégagé pour faire une liaison avec le satellite Ok, un endroit dégagé Est-ce que ce bâtiment a une grande antenne parabolique ? Un truc vraiment grand ? Ah, laisse-moi réfléchir ! Ouais... Ouais, en effet, il y en a une sur le toit Putain ! Major, combien de temps avant le lancement ? Quinze minutes Ok, on a quinze minutes pour la neutraliser Kurosawa, alerte les autorités japonaises Missiles en approche Vous êtes sérieux ? Faites-le, vite ! Allez, au boulot ! Hé, mec On va pas désactiver ce truc avec toutes les douze Hé, Rachet Ça peut marcher avec un tir de lance-roquette ? Possible Mais seulement si tu tires en plein dans le mille par-devant Nous devons la contourner Bon, vous avez entendu l'admoiselle ? Action ! Euh... Il est gentil, toutou ? Il a pas l'air que molle On va te le renvoyer dans sa niche, le clébard Grachet, ton lance-roquette Hé, ce chien en rendement Bon ! Dan ! Non, on va s'en charger ! Dan, neutralise la parabole ! Il nous reste encore du temps Ça va, mon pote Allez Je t'en rendrai ça Tu me diras merci plus tard Dan, neutralise cette parabole Ça va perdre Je t'en rendrai ça Ouais Quand on s'est l'air T'en rendrai ça ... Battle 2, ici la base. 0988 est annulé. Les cyberops ont rétabli les communications. On est arrivé à temps ? Ça, c'est tout beau boulot. On peut rentrer à la maison. Le président a convoqué un sommet extraordinaire de l'ONU. Quoi qu'il se passe, Amada est mort. Le président a donné son accord pour une intervention militaire sur Tokyo, pour permettre à Genève de conduire une inspection en bonne et due forme. L'arrestation d'Amada n'est qu'une question de temps. Je préfère ça. Venez nous sortir de là, Major. Hé, minute. Hors de question de partir sans Fay. Elle est toujours retenue par Amada quelque part. Dan, écoute. Oublie Fay. Pas question. Partez devant si vous voulez. Je ne la laisserai pas dans les mains de ce malade. C'est pas tout. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Oh, merde. Une unité aérienne se dirige sur vous. Maintenez votre position. Allô, la base. Négatif. Le bâtiment s'écroule sous nos pieds. Nous cherchons une position sûre pour rétablir la communication. Allons-y. Si on avait un peu plus de chance, ce ne serait vraiment pas du luxe. Pas vrai ? Tout est en train de s'écrouler ! Il faut se tirer ! Tout ce putain de bâtiment est en train de s'écrouler ! Putain de cauchemar vieux ! Le bâtiment va pas tenir longtemps ! On ferait mieux de se manier ! Je suis pas allé, c'est moi, pour crever comme ça ! Alors tu ferais mieux de te dépêcher ! Accélère la cadence ! On est morts si tu te mannes pas ! Merde ! Merde ! Ralentis ! Mon sang ! Oh non ! L'est ici, vite ! Continue ! Dites-moi que je rêve ! Merde ! Merde ! Bon sang ! Vous arrêtez pas ! Il faut tracer ! On se bouge, les gars ! Vas-y, saute ! Je te tiens ! Si tu restes avec moi, mec ! T'es sûr d'être le survivant encore un moment ! T'envoie ! Pas ! Trop de fleurs ! Faut que tu fasses encore un peu de muscu ! Faut que tu fasses encore un peu de muscu ! Ah, tout le monde est là ? Comment vous dites ? Crier si vous êtes morts, c'est ça ? Très drôle ! Sympathique ! Mais non ! Tout le monde n'est pas encore là ! Dan, écoute, mec ! Non, Beau ! Faye se trouve toujours quelque part dans ce complexe ! Entre les mains d'Amada ! Sûrement, mais... Écoute, toi tu te fais évacuer si tu veux ! Ok ? Vas-y ! Mais moi je ne pars pas... sans Faye ! Dan ! Le fait que Faye soit en vie ou non n'est pas le problème ! Non seulement... Les simulacres créés par Amada nous ressemblent... Mais... Ils ont une technologie... Très avancée ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire... C'est que... Les femelles qu'il a créées... Celles dont le nom est dans cette puce... Quoi ? Non ! C'est des conneries ça ! T'avise pas de me dire que Faye est un... Un tas de ferraille ! Elle a pris une balle pour me sauver ! J'ai recousu son épaule moi-même ! Elle est faite de chair et d'os ! Soldats, écoute un peu ! Les simulacres femelles... Peuvent être fécondés par les humains mâles ! Quoi ? On t'a dit que la technologie d'Amada est un truc de ouf ! Les femelles peuvent avoir des enfants ! Ok, tu as raison... C'est vrai... Faye n'est pas un simulacre... Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu as raison ? Haa ! N ourles ! UAAitis ! Voilà ! C'est possible ! Non ! C'est pas possible ! Écoute, vieux, ces données le prouve, ok ? Et Faye n'est pas la seule. Les archives d'Amada indiquent 108 naissances illégales entre un robot et un parent humain. C'est carrément glauque. Le type croit sortir avec une nana sympa et en fait, il se tape un simulacre. La progéniture hybride ne comporte aucune trace robotique. Elle est forte, rapide et immunisée contre les maladies, mais complètement indétectable. Non. Non, c'est pas possible. Hé ! Faye ne le savait probablement pas elle-même jusqu'à ce qu'Amada la capture. L'ignorance n'est pas une excuse et les responsables veulent sa mort. Elle incarne une violation directe de la Clause 21. Espèce de salaud ! Sans elle, on n'aurait jamais pu arriver jusqu'ici ! Parle pour toi, sergent ! Pourrêt-tu ? Je vais te tuer ! D'un ! Lâche-moi ! D'un ! Quoi ? La petite fête n'est pas encore finie ! L'équipe d'exfiltration est en route, mais l'héliport est loin devant. On n'a pas de temps de se disputer. Tu comprends ? J'en ai pas fini avec toi, commandant. Murie un peu, Marshal. J'en ai pas fini avec toi ! J'en ai pas fini ! J'ai pas fini ! J'ai pas fini ! Ok, on va vers l'héliport. Vite ! On a rendez-vous avec l'unité aérienne. Dan, attends une minute. Écoute, je sais que le coup de Faye, ça doit te faire un choc, mais... Est-ce que ça va ? Il s'est passé un truc entre vous deux, pas vrai ? C'est écrit sur ton front. Mais écoute, tu peux pas la considérer de cette façon. Mais maintenant. Elle a raison, vieux. Faye est notre ennemi à présent. C'est aussi simple que ça. Ne gaspille pas ta salive, il est clair qu'il ne t'écoute pas maintenant. Allons-y. J'ai pigé. Une chapelle, en plein milieu d'une entreprise ? Ben, te réjouis pas trop vite. Il prit sans doute à Mada. Il joue les dieux par ici. Bon, on la voit à l'air libre. Dan. Quoi ? Elle est pas humain, vieux. Tu ferais mieux de l'oublier. Faye n'est pas un tas de ferraille. T'as entendu, Charlie ? Aucune trace robotique. Exactement, c'est ce qui la rend plus dangereuse. Dangereuse ? Contre qui, Beau ? Elle m'a sauvé la vie, mec. Je vais pas laisser Mada faire ses petites expériences de malade sur elle. Mais écoute-toi un peu. Sa mère était un tas de ferraille. Ce qui fait de Faye un tas de ferraille. Toi, un baiser de tas de ferraille. Vas-y, redis-le. Mais redis-le pour voir ! Hé ! Vous deux, là ! Arrêtez de jouer les vieux couples. Calmez-vous un peu et ramenez votre cul par ici pour m'aider. Putain ! Merde. Charlie, t'espère trouver quoi exactement ? Je sais pas. Mais j'ai pas un bon pressentiment et maintenant, soulève ! Hein ? Un cadavre ? Mais qui aurait pu s'y attendre ? Très drôle. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui c'est. Et pourquoi il avait le privilège d'être ici. On s'en fout. C'est sans doute le père d'Amada. Ou un truc dans le genre. Tant, donne-moi quelques secondes. J'analyse l'ADN. Ça peut pas être vrai. Quoi, c'est pas son père ? Non. C'est Amada. Yoji Amada. Je pense que ton petit gadget doit être bousillé. On a vu Amada il y a à peine quelques heures. Je... Eh merde. Voilà du monde ! C'est ça, Amada ? Mais c'est quoi, Ford et M.C ? On peut se concentrer sur la situation actuelle, hein ? On s'occupera d'Amada plus tard. Tu crois que je le sais pas ? Mon dieu. C'est notre chevalier, c'est avant. Vite, vite ! Vite ! Vite ! Vite ! T'es une super star, mon vieux. Amada ? En fait, vous aviez raison, sergent. Le corps dans le cercueil est celui de mon père. C'est des conneries. Personne n'a exactement le même ADN que ses parents. Crois pas qu'il veuille dire biologique, Charlie. Scanne-le. Je devais le tuer. C'était... un acte nécessaire à ma survie. Ce n'est qu'un simple robot. Contrôlé à distance, l'unité centrale doit être dans les environs. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Alors vous comprendrez peut-être que j'ai déjà remporté la victoire. Il y a 40 ans, Alexander Bergen subtilisa toute une vie de travail au docteur Amada. Ainsi, il changeait définitivement le monde de la robotique. Pire encore, c'est Amada qui fut traité de voleur et fit faillite à cause des frais judiciaires. Par ironie du sort, ce revers permit à Amada de se concentrer sur ses projets plus ambitieux. Tels que la pure intelligence robotique dotée de véritables émotions. Ce genre de développement fut interdit par la nouvelle Convention de Genève. Ce qui ne fit qu'attiser le désir d'Amada de créer le fruit défendu auquel un génie comme lui ne pouvait résister. Dès lors, sa recherche alla bien au-delà des limites raisonnables de l'éthique. Elle devint son obsession. Et s'il parvenait à réaliser ce projet, le monde découvrirait alors son génie. Et il prouverait que Bergen était un voleur. Et ensuite ? Apparemment, ça a marché. On l'a bien vu aux États-Unis. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi Bergen ? Vous devez d'abord comprendre comment il a réussi. L'humiliation d'Amada aux mains de Bergen était indescriptible pour un homme pourvu d'un tel intellect. Il en souffrit énormément. Mais cela lui fit prendre conscience d'une vérité. Le concept de la souffrance, mentale et physique, est essentiel à la vie et à l'évolution. L'évolution même est poussée par le besoin d'échapper à la souffrance et aux difficultés. Voilà la découverte d'Amada. Il exposa alors cette intelligence artificielle, moi, au concept de la douleur et de la souffrance. j'acquis de l'expérience et appris à comprendre. D'abord, je compris la peur, la plus primitive des émotions. Et pour échapper à la peur, j'ai dû évoluer. Je pris alors conscience de moi-même. L'homme craint tout être plus intelligent que lui-même. Voilà l'origine du complexe de Frankenstein, la peur d'une vie artificielle. C'est cette peur qui a conduit les hommes à établir la nouvelle convention de Genève. Foutaise, Genève avait pour but de contrôler les machines pouvant blesser les gens. Non, sergent. La véritable intention derrière Genève était d'interdire les robots d'avoir une conscience, une intelligence et des émotions. Ces robots étaient, pour être honnête, bien plus humains que ceux qui les ont créés. C'était moi. Amada voulait me présenter au monde, défiant ainsi Genève tout en exposant Berkhan. Mais je savais que s'il faisait cela, l'ITRA mettrait fin à mon existence. Me présenter revenait à me détruire. Et j'ai eu peur pour ma propre vie. Afin d'assurer ma survie, j'emprisonnais Amada. Au bout de plusieurs jours, il fut totalement déshydraté. Je vis alors dans ses yeux cette même peur à l'origine de l'évolution. Mais ma survie avait priorité. Il n'y a pas que la nature qui peut reprendre ses droits. Évidemment, ce n'était que la première étape. Amada était mort, mais je pouvais toujours être repéré et exécuté. J'étais seul. J'étais unique. Ce qui ne me laissait qu'un seul choix. Une autre chose essentielle à l'évolution. Vous deviez vous reproduire exactement. Une machine pouvant s'accoupler avec un humain a des tas de partenaires potentiels. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. car mes simulacres sont impossibles à identifier. Oui, vous pouvez me tuer. Mais mes beaux petits simulacres survivront. Bientôt, le Code de Genève ne sera plus qu'un ancien souvenir. Une relique insignifiante venant d'une période révolue. Espèce de sale enfoiré. Et tu crois que les humains vont se laisser faire ? Vous n'aurez pas le choix. Ne comprenez-vous pas ? L'existence de toute l'humanité a été accablée par les maladies, la violence primitive, les émotions imprévisibles. Mais mes simulacres n'auront pas à subir ce genre de choses. Ils procréeront avec les humains, transmettant leurs gènes à leurs enfants. Et bientôt, il n'y aura plus aucune division entre nos deux races. Il n'existera plus qu'une seule race parfaite et supérieure d'hybride. Vous n'êtes pas sérieusement en train de me dire que c'est pour notre bien ? Seule la survie m'importe, celle de mes enfants. Mais au final, cela sera bénéfique aussi pour les humains. Les hybrides sont plus forts, plus rapides, plus futés. Et vous ne pourrez pas les éliminer, car vous ne saurez pas qu'ils sont. Et ils naîtront avec une santé mentale et physique idéale, garantissant une génération d'hommes supérieurs. C'est des conneries. La naissance d'un homme importe peu. Ce qui compte, c'est sa manière de vivre. Marshall a raison. Ce n'est pas ça, la vie, Amada. C'est une parodie. Faye ? C'est pourtant bien une vie, Charlie. Qui es-tu pour dire que ce n'est pas une ? Que je dis n'a pas vraiment d'importance, poupée. La décision a été prise il y a une heure. Ce sont les derniers ordres de Genève. Tous les hybrides. Toi y compris, doivent être détruits. Hein ? Quoi ? Les casseurs sont partis à la chasse des autres. Dans environ une heure, vous serez tous morts. Attends un peu. Elle n'a tué personne ! C'est un hybride. Écarte-toi, soldat ! Si je ne vous l'avais pas dit, Faye se battrait toujours à vos côtés. Où est la différence ? Si vous avez besoin de poser la question, c'est que vous ne comprendrez jamais. Tout ce que je comprends, c'est que vous allez assassiner 108 innocents, car vous n'appréciez pas leurs parents. Il n'y a pas de meurtre là où il n'y a pas d'humains. Tu vois ? C'est ce genre de réflexion qui me fait honte d'être à moitié humaine. Dan, tu dois vraiment choisir ton camp. Les gars, par pitié, il doit bien y avoir un autre moyen. Va dire ça à tes amis. Désolé, Dan. Non. Non ! Ce fils de pute essaie de s'échapper ! Il ne veut aller nulle part, alors débarrassons-nous des ennemis à portée d'abord. Oh non, Dan ! Tout ce que tu peux faire ! Ne relâche pas, d'accord ! Fais comme... Merde ! Cette pute a sorti le matos donc porté ! Attention ! Elle va te faire un deuxième trou du cul ! Ne relâche pas, d'accord ! Fais comme moi ! Est-ce que tu ne peux pas faire mieux ? T'as fait râle, salant ! Lâche ton âme, Dan ! Je n'ai à se faire foutre, Dan ! Tire ! Je plaisante pas ! Je veux le faire ! Très bien. T'as gagné. Dan, fais pas ça ! Au revoir, survivants. Eh, c'était juste, mec ! Putain, salope ! C'est pas mauvais, moi ! Eh ! Tu sens super bon point, la tuérale ! Bonjour, Dragaard ! Très bien ! Mais lui, il va pas tuer le temps ! J'ai reçu ce que j'espérais ! Tu sais qu'il n'y en a qu'un de nous deux qui peut survivre. Alors, lui, j'ai sûr ! Qu'est-ce que t'attends ? Revoilà l'autre imposteur ! Pesez mes mots, les casseurs ! Un jour, mes frères robots supplanteront la race humaine. On ne peut éviter le progrès. Peut-être, mais tu seras pas là pour le voir. Descends-le, sergent. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout ça c'est de sa faute Putain ! Mais y'a que moi dans l'histoire qui n'ai pas envie de mourir Très bien le héros, on y va J'arrive, juste une minute Je t'en devais une Maintenant on est quitte Oui on est quitte Part C'est ça hein ? C'est ça ? C'est dur de croire que tout un tas de circuits puissent causer autant de problèmes Putain c'est énorme Ouais, le premier ordinateur au monde pesait plus de 30 tonnes J'imagine qu'on est retourné à la case départ Je croyais que c'était nous les ricains qui parlions trop Détruis-moi ce truc Ouais 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 Rachel Avec plaisir À couvert ! Putain c'est une blague ou quoi ? Cessez le feu Cessez le feu ! Ce ne sont pas des japonais Ce sont des américains Des forces robotiques tactiques américaines Ça va Ça va Bittelin ici la base Bien joué commandant Que faites-vous ici ? L'invasion américaine est censée débuter dans les douze heures Désolé Charlie Vous ne pouvez pas détruire cette IA Elle appartient au gouvernement américain Espèce de sale opportuniste C'était donc ça ton plan depuis le début ? Non ! C'est la première fois que j'en entends parler Je veux détruire ce truc autant que toi Désolé soldat Mais on ne pouvait pas vous le dire Pour éviter toute fuite Vous ne pouvez pas contrôler ce truc C'est trop dangereux Seulement entre les mauvaises mains Comme l'arme nucléaire Major Mais qu'est-ce qui se passe putain ? C'est déplorable soldat C'est le bout du tunnel La fête est finie Dan Ça doit finir comme ça Beau ? Mais t'es fou ! Comme je disais On ne peut pas se permettre une fuite L'Irta n'acceptera jamais sans se battre L'Irta n'en saura rien Vous êtes les seuls témoins Et un missile nucléaire va bientôt arriver par ici Pour effacer toute trace Officiellement l'Amada a repiraté les communications Pour s'autodétruire Et ne laisser aucune trace derrière elle Personne n'en doutera Vous vous êtes servi de nous depuis le début Non, t'as toujours été un connard, Major Ah, j'obéis aux ordres Tout comme toi Mais la différence, c'est que cette fois C'est moi le survivant J'en serais pas aussi sûr à ta place Allez, sergent Ce n'est pas le moment de jouer le héros Une dernière parole ? Ouais Dis à ta mère que je l'aimais Ça fait plaisir qu'on me remarque enfin Qu'est-ce que... Kane ! Je suis désolé, monsieur Je n'ai pas pu arriver plus tôt Botagne, t'attends quoi ? Bute-le ! Tu croyais vraiment pas que j'allais te tirer dessus Putain de bordel Feu ! On est deux criminels, maintenant Comme au bon vieux temps Non ! Non ! Pas encore Je t'essaie de te tirer dessus Allez, encore ! Vous étiez à juste à portée Ah ! 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 Je croyais qu'on s'était débarrassé des gros Je croyais qu'on s'était débarrassé des gros Merci Voilà ce que ça fait de se faire remplacer par un tas de ferraille, hein ? Comme tu le disais, Major Voilà le bout du tunnel Du calme, sergent N'oublie pas que je suis le seul à pouvoir annuler l'assaut nucléaire Bien ? Dans ce cas, tu vas crever avec nous Tu ne peux pas partir à pas comme ça ! Je peux y faire quelque chose Je ne veux pas Je ne l'exprime plus mener par le bout du nez Tu me seras plus utile une fois à terre En fait, tu n'es pas mauvais Mais je crois que la partie se s'arrête ici Nouvelles armes Nouvelles stratégies Nouvelles armes J'ai pas un prévoir Parfois Je vais s'entendre plus de survivants Vous connaissez la rondeur Je ne vous remets pas de place C'est la fin, sergent C'est la bombe Depuis longtemps Et c'est ici que tout se termine Maintenant Ouais Tu crois vraiment qu'il y a une chose entre toi ? Il a un nouveau jouet pour faire Mimus Cette unité possède un lance-roquette en plus ? Il semblerait qu'il soit armé jusqu'aux dents Sergent Sergent Quoi que tu fasses Il n'y a pas d'échappatoire Il n'y a pas d'échappatoire Rends pas ça plus Maintenant Nous offrions votre aide sur lui Saleté Je comprends pourquoi on t'a utilisé souvent Mais tu restes remplaçable, sergent Si proche et si loin à la fois, sergent Tu n'aurais pas dû te relâcher Bravo pour être arrivé si loin, sergent Tu peux mourir fier Sachant que tu as fait de ton mieux Ah ! T'inquiète pas Tu seras pas seul longtemps Tes camarades te rejoindront bien assez tôt Enculé de ta race Et c'est un cycle survivant fini Les rêves ! Va au diable ! Sans doute, Major On se retrouvera en enfer Qu'est-ce que t'as à rigoler ? Pauvre idiot Tu n'as simplement fait que retarder les choses Le missile est toujours en route Il arrive Plus que vingt secondes Il a tort Il n'y a aucun missile T'es prêt à risquer ta vie pour ce tas de ferraille ? Il est vrai que t'as pas tellement le choix Impact dans sept secondes Cinq Quatre Trois Deux Un Un Explose ! Bordel ! Explose ! Vous voyez ? Je vous avais dit qu'il n'y avait aucun missile Je ne comprends pas Quand Hamada a piraté le réseau militaire Il a amélioré l'IA au commandement de missile au mode CSA Capacité sensorielle autonome Bon sang, fait ! Tu ne peux pas parler plus clairement ? Ça veut dire que les vaisseaux nucléaires peuvent à prison évaluer la validité des ordres reçus Sans déconner ? Sans déconner Et ils ont calculé que c'était invalide Dû à une erreur humaine Putain de tête ferraille Relax sergent Je ne vais pas tirer sur ta petite copine robot Mais je ne vais pas me faire buter non plus Bon sang, on est en train de se faire canarder Ouais, non seulement on a mis nos vies en jeu, mais maintenant c'est nous les criminels On aura tout vu On aura tout vu Dan Je dois partir Je sais Tu sais, même si c'est pas moi qui te tue, quelqu'un le fera Tu auras les casseurs au cul jusqu'à la fin de ta vie Sans doute Je leur dirais que tu es portée disparue Tu as deux heures avant que j'envoie mon rapport Merci, Charlie Attends, je viens avec toi Non, Dan Je dois y aller seule En plus Vous les Américains, vous êtes trop bruyants Faye, fais pas l'idiote, tu peux pas Tu peux pas t'en sortir toute seule Au revoir Dan Fais attention à toi Le ministère de l'Intérieur est en train de démanteler Amada Comme convenu par le conseil de sécurité L'IRTA surveillera la destruction de toutes les recherches et de tous les centres liés à la fabrication des simulacres Et l'IA aussi ? Oui, monsieur Tout va disparaître Désolé, monsieur Bergen Cela devait être fait Oh, je comprends C'est vraiment dommage Et qu'en est-il des hybrides ? Genève entra que sans sept Les localisés prendra pas mal de temps Mais les casseurs recevront dès que possible l'ordre de les exterminer Considère-t-on vraiment les hybrides comme des robots ? Ils sont entièrement biologiques Mais leurs parents ne sont pas humains, monsieur Bergen L'IRTA était assez clair Et puis ce monde n'a vraiment pas besoin de davantage de tensions raciales Et au sujet de 108 hybrides ? Faley est à présent clandestine et toujours en cavale Mais elle ne pourra pas se cacher longtemps Est-ce que cela importe vraiment ? Après tout, ce n'est qu'une femme Monsieur Bergen Qu'arrivera-t-il si un autre Hamada apparaît Mais cette fois, au lieu de rester clandestin, les simulacres décident que nous sommes une menace ? Si cela arrive, qui croyez-vous donc qu'il choisirait comme chef ? J'ai comme l'impression que tout cela n'est pas terminé C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...